Nous avons eu le plaisir d'annoncer aujourd'hui les résultats de l'exercice 2023, un exercice au cours duquel on a pu constater une évolution de chiffre d'affaires de plus de 84%, en passant de 1,35 milliard à 1,9 milliard cette année, même tendance au niveau de l'ébidin, en passant de 280 millions à 511 millions, et puis une confirmation de cette évolution en résultats nets qui a doublé par rapport à l'année dernière en atteignant les 198-199 millions de dirhams versus 98 millions de dirhams l'année dernière. Cette évolution a été permise d'abord à travers l'exercice 2023, qui était le premier exercice plein de toutes les ouvertures qui ont eu lieu en 2022, mais aussi grâce à un pilotage d'activités opérationnelles très précis durant tout l'exercice. C'était aussi l'occasion de présenter le plan de développement que nous avons eu le plaisir et l'occasion de le présenter il y a quelques mois et confirmer que nous sommes en ligne avec ce programme qui donnera lieu à l'ouverture d'une quinzaine de nouveaux établissements, permettant ainsi au groupe d'être positionné dans 20 villes du Royaume. Aujourd'hui, on en est à 10 villes. Et atteindre une capacité litière de 3600 lits, soit entre 15 et 20% de la capacité litière privée au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.